Voyager gratuitement entre la Roche-sur-Foron et Bonneville est désormais chose possible grâce à Éléments, un service mis en place par le pôle intercommunal du Genovois français. Deux ans après l'installation d'un trajet entre Valérie et Bernex, l'offre proposée s'étoffe avec une nouvelle ligne nommée Faucigny. Six arrêts sont proposés de la Roche-sur-Foron jusqu'à Marigny en passant par Bonneville. Le covoiturage, un mode de transport qui se développe grâce aux applications comme Blabla Car, mais qui peine encore à convaincre le plus grand nombre. Le service Éléments s'adresse en priorité aux personnes seules, âgées ou qui n'ont pas encore le permis de conduire. Ce système de covoiturage intercommunal a pour but d'étoffer l'offre de transport pour ses habitants. L'intérêt vraiment pour les gens, c'est au-delà du fait de désengorger les routes, d'éviter les bouchons, de fluidifier le trafic, c'est vraiment de faciliter les trajets du quotidien. Donc domicile-travail, mais aussi loisirs, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a la Roche et Bonneville, c'est quand même des villes qui sont assez attractives. Et autour, on a Saint-Pierre-en-Faucigny, Marigny, où il n'y a pas forcément des fois les mêmes services, où en tout cas les gens sont amenés à aller sur les communes aux alentours. Et donc on veut vraiment que ça facilite les trajets. Il était essentiel pour les habitants des environs de proposer des solutions pour faciliter la mobilité des usagers. Je dis que c'est une excellente idée si les gens jouent le jeu, c'est-à-dire de faire l'effort de venir chercher les gens, de les emmener, si c'est leur chemin, de les emmener avec eux et de gagner justement des véhicules sur la route, d'en éliminer quelques-uns. Oui, je trouve ça très très bien. Ça ne me ferait que du bien pour aller passer par là parce que je suis à pied. Je n'ai pas de véhicule. À terme, le but des communautés participantes serait de continuer vers cette mobilité plus verte en prolongeant cette ligne jusqu'à Cluse, puis Genève. Je n'ai pas de véhicule, mais je n'ai pas de véhicule.